Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle review de romans de la Haute République. Aujourd'hui on va parler du roman jeunesse écrit par Daniel Joseph Holder qui s'intitule Race to Crash Point Tower en anglais ou La Tour des Trompes à Mort en français. Ce roman en France est disponible d'ailleurs chez la Bibliothèque Verte. Alors comme d'habitude il y aura une partie sans spoilers et une seconde partie avec spoilers dans laquelle j'explorerai un petit peu plus en détail ce livre. Avant de commencer Daniel Joseph Holder on en avait déjà parlé puisque c'est l'auteur de la série de comics The High Republic Adventures donc Les Aventures. Mais il a également écrit des nouvelles pour les From a Certain Point of View. Il a écrit Last Shot avec Han Solo et l'endocadrician ensuite à l'épisode 6. Et concernant la vague 2 de la phase 1 il est quand même assez occupé Daniel Joseph Holder un peu comme Kevin Swat. Puisque c'est lui qui se charge encore une fois de poursuivre l'écriture de la série La Haute République Les Aventures. Mais aussi il a écrit une série pour Marvel donc un comics adulte qui s'appelle Trail of Shadows. Je crois que c'est la piste des ombres si je me souviens bien en français. Et qui est une mini-série de La Haute République qui se passe alors à cheval si j'ai bien compris entre la vague 2 et la vague 3. Mais elle est écrite par Daniel Joseph Holder. Alors si je dois donner mon avis globalement sur ce livre là je l'ai trouvé plutôt bon franchement. Un peu dans le même état d'esprit que le premier roman jeunesse. Puisque là c'est le niveau de lecture le plus bas bon à part les The Great Jedi Rescue qui sont vraiment pour enfants. Avec les dessins etc. Là ici on est sur la tranche la plus basse en termes d'âge de lecture. Un peu le même constat qu'avec Test of Courage de Justina Ireland. Je trouve que c'est un bon roman jeunesse sans les défauts qu'on pourrait attendre d'un roman jeunesse. Il y a des éléments un petit peu voilà un petit peu léger un petit peu marrant qui font très très roman jeunesse. Mais pour le coup c'est une bonne façon de compléter on va dire l'expérience de l'orage gronde. Puisqu'on a une intrigue qui est bien plus connectée à l'orage gronde que ne l'était par exemple une épreuve de courage par rapport à la lumière des Jedi. C'est vraiment un bon complément à cette histoire là on en découvre un peu plus. On découvre d'autres personnages on en revoit certains qu'on connaissait bien d'ailleurs pour le coup. Ça fait un roman qui est assez court j'ai l'impression qu'il était même plus court qu'une épreuve de courage. Mais pour le coup c'était quand même appréciable. Il y a un nouveau personnage qui est vraiment principal on va dire et qui nous introduit dans celui là que j'ai plutôt bien apprécié. Il y a un côté très très enrichissant on va dire d'avoir pu lire toutes les oeuvres qui sont sorties avant. Notamment l'orage gronde et aussi ce qu'a fait Daniel de The Holder auparavant. Là franchement tout est bien réintroduit quand même pour qu'on puisse comprendre même si on n'avait pas lu les oeuvres précédentes. On voit bien la cohérence de récits qui est entre toutes les oeuvres et surtout sur les oeuvres d'un même auteur. Et c'était appréciable justement de retrouver tout ça là dedans. Donc globalement je l'ai bien apprécié. Est-ce que c'est une lecture capitale ? Peut-être pas. Mais franchement c'est appréciable, ça se lit très vite. Et c'est un roman qui exploite bien ce qu'on nous a présenté jusqu'à maintenant dans la vague 2. Et pour le coup je le recommanderais à toute personne qui a lu l'orage gronde simplement. Puisque ça complète très bien cette oeuvre là. Donc disons que c'est un bon complément. Donc c'est à peu près tout ce que je pouvais dire dans une partie sans spoil. A partir de maintenant je vais commencer la partie avec spoilers. Donc pour ceux qui ont déjà lu le livre ou qui n'ont pas grand chose à faire d'être spoilés. Alors le personnage principal qu'on nous présente dans ce roman là c'est Ram. qui est un jeune Jedi alors qui est stationné sur la planète Valo. Qui est d'une très grande importance dans l'orage gronde de Coven Scott. C'est un Jedi un petit peu particulier parce qu'il n'est pas très très à l'aise avec les autres. Il y a un côté très particulier. Lui ce qu'il préfère c'est les machines. C'est réparer des trucs etc. Il est très axé réparation, les engins, les droïdes etc. Les véhicules, les gens c'est pas trop son truc. Ce qui fait que lui ce qu'il veut simplement c'est vivre une petite vie paisible sur Valo. Devenir un maître Jedi au fil du temps. Et voilà, pas vivre une vie sans remous, sans tracas on va dire. Et si vous avez lu l'orage gronde vous savez ce qui va se passer sur Valo. Donc bon, ça va être un petit peu mis à mal tout ça. Comme je disais c'est vraiment le seul nouveau personnage qu'on nous introduit réellement. Puisqu'en fait il y a beaucoup, beaucoup de personnages qui sont repris dans ce roman là. D'une part Vernestraro qui était dans une épreuve de courage. Et aussi surtout des personnages qui avaient été créés par Daniel Joseph Holder pour la série La Haute République Les Aventures. Avec par exemple Zin Mrala, Tula Tadisola. On parle de Kort, on parle des autres personnages justement de cette série aussi. Donc c'est vraiment une sorte de réunion de tous les personnages juniors entre guillemets. Entre les comics jeunesse et les romans juniors. Qui vont se rassembler justement pour une seule histoire. Et qui va tourner justement autour de l'attaque de Valo qu'on a pu voir dans l'orage gronde. Ce qui était très intéressant, et ça c'est vraiment cool justement d'avoir lu le comics avant. On prend la suite en fait de ce qui s'est passé dans le comics La Haute République Les Aventures. On retourne sur la planète Trimont. D'où vient Zin Mrala du coup qui avait été récupéré par les Jedi à ce moment là dans le comics. On revient là dessus, on reparle d'un petit peu tout ça. Il y a Lula en fait on découvre qu'elle a un petit complexe par rapport à Vernestraro. Parce que c'est vraiment une Jedi assez fantastique on va dire Vernestra. Faut pas l'appeler Vern d'ailleurs elle l'a dit. Elle a un petit complexe on va dire qu'elle est tellement brillante que son objectif à Lula c'est vraiment de devenir la meilleure Jedi possible. Donc on va dire que Vernestra c'est un bon challenge on va dire pour elle. Donc elle a des petits soucis avec ça. Bon non pas que ce soit d'une importance capitale non plus. Mais c'est bien justement de retrouver deux personnages qu'on vous a introduit dans deux oeuvres différentes. Dans la même là et on les fait interagir. Ça avait un côté très appréciable ce côté réunion de personnages. Un petit peu issu de deux oeuvres différentes. J'ai bien aimé ça. Et aussi c'est pas les seuls personnages qui ont été repris d'autres oeuvres. Puisqu'en fait les deux derniers tiers du livre se passent vraiment pendant l'attaque de Valo. Et dans ces deux tiers on voit vraiment assez longtemps Ty Yorick. Donc qui était l'ancienne Jedi qu'on voit dans l'orage gronde. Et dont on voit la backstory dans The Monster of Temple Peak. Donc le monstre du pic du temple. Et du coup voilà on a vraiment Vernestra. L'équipe du Star Hopper. Donc l'équipe de la Haute République Les Aventures. Plus Ty Yorick et l'autre personnage pour qui elle bosse là Ty Yorick. On a vraiment un ensemble de personnages que j'ai vraiment apprécié de retrouver là-dedans. Et disons qu'on perd pas de temps puisque c'est un récit assez dense. Assez rapide puisqu'il est vraiment très court on va dire. Et du coup les choses s'enchaînent assez vite. Et c'était quand même assez prenant. Une fois que j'étais dedans là j'étais bien voilà. J'ai bien apprécié revoir justement l'attaque de Valo. Et ce qui était intéressant c'est que justement Ram. Donc le personnage principal on va dire en quelque sorte de ce roman là. Il se rend compte que les Nihils font un truc un petit peu bizarre sur Valo avant l'attaque. Et il essaye de prévenir justement les autorités. Il n'y arrive pas. Il s'est fait enfermé par l'espèce de force de sécurité qu'on voit aussi dans l'orage gronde. Puisque c'est eux qui enferment Ty Yorick. Et qu'il va retrouver d'ailleurs face à lui dans les cellules. Et du coup Ram ne parvient pas à prévenir à temps les Jedi. Ce qui fait que l'attaque de Valo va se dérouler comme prévu par les Nihils. Et aussi un truc très intéressant c'est qu'on découvre à la fin du livre que les Nihils se sont plus ou moins associés avec les Drengir. Qui était quand même une menace importante introduite dans la première vague. En fait les Drengir avaient passé une sorte d'accord avec les Nihils. Qui leur avait promis justement de pouvoir se nourrir en fait des gens de Valo. Mais sauf qu'en fait ils se sont servis d'eux pour garder cette tour qui a été sabotée par les Nihils. Justement pour empêcher tout le monde de se communiquer. Il y a un gros souci dans l'orage gronde où personne ne peut communiquer pendant un très très long moment. C'est uniquement à la toute fin de la bataille qu'ils arrivent à communiquer entre eux. Et du coup c'est justement expliqué par ce roman là. Justement avec la fameuse Crash Point Tower. Qui a été sabotée par les Nihils. Et qui a été gardée par les Drengir. Concernant les Drengir j'étais très content qu'ils apparaissent dans celui-ci. Parce que pour le coup je les ai trouvé assez oubliés dans l'orage gronde. Ils passent vraiment, ils sont relégués au second plan. On raconte oui bon bah il y a des Jedi qui vont aller s'en occuper. Bon très bien ok. Pour une menace si importante que ça. Ça avait l'air d'être un petit peu bazardé sans trop d'importance. Mais du coup là ils sont encore présents. Pendant l'attaque de Valo. Par contre le truc c'est que le traitement des Drengir. Je trouve qu'il a été un petit peu différent par rapport aux comics et aux romans Into the Dark. C'est pas qu'ils sont ridicules. Mais il y a un traitement un petit peu plus humoristique je dirais. Ils sont un peu plus drôles que dans les autres oeuvres qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Ce qui est un petit peu spécial. Je pense que si ça veut dire une chose c'est que les Drengir ne sont vraiment pas la menace principale de la haute république. C'est vraiment un truc passager. Et que ce sera réglé très probablement dans la série de comics avec Eivar Chris. Dès que Eivar et les Jedi auront réglé le problème des Drengir on n'en parlera plus. Donc c'est pas une intrigue d'une importance capitale. Évidemment comme dans tout roman jeunesse de cet ordre là. Le jeune Ram va évoluer au cours du livre. On dit au début qu'il a du mal avec les gens. Il préfère les engins. Il aimerait bien rester sur Valos. Un peu comme Louis par exemple. Louis Salès. Qui était un petit peu. Oh non je veux rester sur Coruscant. Je veux pas aller faire les aventures. Machin truc. Je caricature un peu mais c'est un petit peu ça. Et Ram c'est un peu la même chose pour le coup. Alors lui il est pas axé connaissances et bibliothèques etc. Comme Wreath. Mais lui son truc c'est les droïdes, les réparations, les véhicules etc. Et à la fin il s'ouvre un petit peu plus. Il s'est fait des amis pendant l'aventure. Donc il apprend qu'il faut s'ouvrir aux autres etc. Donc voilà. C'est un petit peu les messages classiques qu'on a dans ce genre d'oeuvre. C'est un peu attendu. Mais c'est pas mal pour le coup. Parce que Ram c'est un personnage assez sympathique. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Race to Crash Point Tower. Donc la tour des trompes la mort en français écrit par Daniel The Holder. J'espère que cette review concernant un roman de la haute république vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like, à commenter la vidéo pour dire votre avis sur ce roman qui je rappelle est disponible chez Hachette en France à la bibliothèque verte. N'hésitez pas également à vous abonner à la tribune de Coruscant et à activer des notifications si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos y compris les reviews de romans et comics. On n'a pas encore abordé ce roman là sur Twitch mais ça viendra puisqu'il fera l'objet d'une critique prochainement en direct sur Twitch. Donc je vous invite également à aller suivre la chaîne Twitch. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A très bientôt et que la force soit avec vous.